J'ai participé à fonder un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte dans lequel on est une série d'acteurs. On essaye d'agir pourquoi ? Pour transformer la démocratie, pour engager une forme de transition démocratique. Dans ce collectif Démocratie Ouverte, on a décidé d'engager une forme de transition démocratique, que ce soit locale, régionale, nationale ou globale. On essaye de pousser à ce que ça s'accélère, que ça aille de plus en plus vite vers de plus en plus et de mieux en mieux de démocratie, plus de transparence, de participation et de collaboratif. Quand on se met à rencontrer les acteurs de la transition qui essayent des choses, on se rend compte qu'il y a d'une part une énergie folle, que dès qu'on est dans une logique d'action, on passe du verre à moitié vide au verre à moitié plein. On passe de gens qui voient les choses de manière négative à des gens qui voient les choses de manière positive et qui communiquent ce positif. La plateforme Parlement et citoyens, pour co-construire des propositions de loi, ce n'était pas forcément gagné d'avance. Et ça marche. Et il y a des lois qui sont passées avec cette logique de co-construction. Et ça, on est super contents de ça. Et maintenant, on généralise la plateforme Parlement et citoyens à tous les députés et sénateurs qui voudraient mobiliser l'intelligence citoyenne et l'intelligence collective pour faire leur proposition de loi de manière d'une part plus transparente, mais aussi plus collaborative avec l'implication du citoyen. Et pareil pour beaucoup d'autres porteurs de projets dans Démocratie Ouverte. Le fait de se nourrir des expériences qu'on réussit dans le collectif et de pouvoir voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ça permet aussi d'être plus efficace. Et donc le fait de se relier, de se regrouper, on est plus forts ensemble dans Démocratie Ouverte que si on faisait chacun notre initiative de notre côté. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie du succès de Démocratie Ouverte. Plutôt que de me lamenter ou de dire « c'est horrible, je ne veux pas vivre dans un monde comme ça », j'ai décidé de me dire « il y a sûrement des solutions qui peuvent être trouvées, il y a sûrement des choses qui peuvent se faire ». Et donc, c'est ça qui me pousse à agir. En fait, ce qui vibre en moi, c'est de voir que je me connecte aux autres et que cette envie que je peux avoir au fond de moi, je ne suis pas du tout le seul à la voir. Il y a énormément de gens qui l'ont. Et ce qui vibre, c'est aussi de m'apercevoir que je ne suis pas le seul à agir, qu'on ait finalement, à mon avis, une majorité silencieuse à agir. Alors certains, ça va être des micro-bouts de solutions qu'ils ont dans leur quotidien. D'autres vont agir de manière bien plus impactante et bien plus engagée. engagée. Mais ce qui me touche au fond, c'est ces gens qui sont prêts à prendre des risques pour changer des choses dans leur propre vie, pour derrière, enclencher un changement plus important autour d'eux et dans la société en général. J'abandonnerai pour rien au monde, quoi. Je suis super heureux, même si ce n'est pas tout le temps facile, ni économiquement, ni en termes de stabilité, de savoir ce que va être ma vie après-demain. Mais en même temps, il y a une telle puissance, une telle énergie qui nous porte quand on est des acteurs que c'est assez génial à vivre. Donc voilà, ce qui me motive, c'est participer à cette nouvelle société qu'il faut qu'on construise ensemble, qu'il faut qu'on dessine ensemble et en être un des acteurs parmi beaucoup d'autres que vous interviewez. Aujourd'hui, je considère qu'on est au Moyen-Âge de la démocratie, c'est-à-dire qu'on est juste avant la Renaissance, on est peut-être au début de la Renaissance. Il y a énormément d'idées et de moyens de faire évoluer cette démocratie pour aller vers un pouvoir d'agir du citoyen plus grand. On sent bien qu'on est dans une période de l'histoire où le modèle de société dans laquelle on est, ça ne marche plus tel que ça fonctionne aujourd'hui, ça dysfonctionne et on a en face de nous des enjeux gigantesques du réchauffement climatique ou en tout cas de la non-maîtrise de notre environnement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de gérer de manière durable notre environnement et on sent que notre modèle de société va droit dans le mur. Et ça, de plus en plus de gens le sentent. Sous-titrage Société Radio-Canada